Alors ça y est, Gérald Darmanin frappe des deux points sur la table. Je suis très énervé, je vais rétablir l'ordre dans ce pays où tout va à volo. Et il a décidé de dissoudre Academia Christiana, si je le dis bien, qui est plus ou moins une organisation pour faire des petites prières, etc. Je crois que c'est que de la formation. Et ils n'ont jamais milité dans la street zère, etc. Donc il n'y a pas de troubles à l'ordre public, ou de violences, ou je ne sais pas quoi. A priori, ils font des congrès avec des petits micros, ils disent oui, le Christ était gentil, et tout. Voilà. Si j'ai bien compris, si j'ai bien compris. A priori, ils ont toujours leur compte Twitter, Academia Christiana. On va regarder tout ça, les copains, on va essayer de comprendre où en est la France. C'est de plus en plus compliqué. C'est-à-dire que d'un côté, tu as le CCIF qui se reforme, etc. avec des milliards du Qatar et tout. Et trois pécores dans une salle des fêtes, en train de dire oui, le Christ, quand même, il avait un message gentil, et puis en même temps ferme, quand même. D'accord, les marchands du Temple, ils ont goûté à son courroux, quand même. Alors, hé, le Christ, on est vraiment de la merde. Franchement, on est de la merde. On est de la merde. A priori, si j'ai bien compris, les mecs qui sont allés à Crépaule pour planter Thomas, ils sont tous dehors, là. Ils doivent être tous dehors sous contrôle judiciaire, la plupart en tout cas. Alors que les mecs qui sont partis manifester, ils s'ont pris un enfer. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est lui. On est vraiment de la merde, quoi. Vraiment, c'est affolant, quoi. C'est affolant. Je pense qu'un jour, il y a un homme qui va se lever et qui va dire, bon, ça suffit. Ça suffit. Parce qu'en fait, vous savez, il faut bien qu'on montre quelque chose. Pourquoi ils sont comme ça ? Ils font un peu n'importe quoi. Et puis, ils tapent du poing sur la table. Ils montrent un petit peu de sévérité à gauche, à droite quand ils peuvent. Déjà, c'est contre qui ils peuvent ? Pourquoi ils montrent de la sévérité contre les mecs qui sont partis manifester à Romand-sur-Isère ? Pourquoi ils se mettent à dissoudre des trucs comme Academia Christiana, qui n'est pas un truc militant ou quoi, de rue ? C'est parce qu'ils peuvent. Parce que là, ils savent qu'il ne va rien se passer. Ils ne vont pas avoir de, comment dire, de répercussions. Ils ne vont pas avoir de contre-mesures qui vont s'appliquer à leur politique. Personne ne va se plaindre, d'accord ? Même pas les gens qui pourraient être un peu dans le système et qui sont proches d'Academia Christiana. Tout le monde va baisser la tête et va dire, bon, j'espère que ça ne va pas tomber sur moi cette fois, etc. Parce qu'en fait, ils sont tellement, en vrai, complètement déconnectés et ils n'ont absolument plus aucun pouvoir. Ils ne contrôlent plus rien. Ils ne maîtrisent plus rien. Il faut bien comprendre ça. Ils n'ont la main sur rien. Ils ne comprennent plus rien. Ils sont là, leur ministère, ils regardent des enquêtes d'opinion. En fait, leur seul but, c'est de se faire réélire pour pouvoir continuer à gratter un peu de pognon. Mais je veux dire, sur la France, ils ne contrôlent plus rien. Le seul truc qu'ils contrôlent, c'est les impôts, d'accord ? Et du coup, pour montrer qu'ils ont encore de l'autorité, etc., ils s'attaquent à des trucs pas très dangereux. Toi, tu vas prendre cher et Timothée viendra ! Non, mais c'est bon, toi, c'est bon, reste là. Non, mais c'est bon, tu peux garder ton couteau. Tu peux garder ton AK-47. Tu peux continuer à vendre ta drogue. T'inquiète pas, t'inquiète pas, je maîtrise. J'ai... Mais attention, sois gentil, d'accord ? Tu portes les poubelles, tu dis bonjour à mamie ? D'accord, c'est bon. Hé ! Toi, Timothée, viens là, t'as fait une prière. T'as fait une prière, mais t'as pas honte, c'est pas la laïcité quand même ça, Timothée. Hé ben non, hé ben non, Timothée, hé ho ! Et attention, 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 elle va partir celle-là. C'est incroyable. Je veux dire, je sais pas, ça va peut-être continuer comme ça jusqu'à ce qu'on se fasse complètement, je sais pas, peut-être qu'ils vont ouvrir des bordels géants, qu'ils vont prostituer les derniers français au reste du monde. Le monde entier viendra nous utiliser, parce qu'on en est là, en fait, plus ou moins. C'est incroyable. Bon, allez, on va regarder, on va regarder. C'est fou, c'est drôle, c'est les enjeux, c'est les enjeux, les copains. Alors, il est content. Academia Christiana est donc... Oh, attends, écoutons. Bonjour à toutes et à tous, c'est Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Je répondrai ce dimanche à 17h sur Brut à vos questions et à celles de Rémi Buzine. Donc, j'espère à très bien. Sur Brut. Alors, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé dimanche qu'il présenterait, dans les semaines qui viennent, un conseil des ministres à la dissolution d'Academia Christiana. Un mouvement de catholiques favorables à la messe Saint-Pidi, c'est jugé comme proche de la droite identitaire. Donc, a priori, c'est un petit peu... un peu réac, un peu catho tradi, etc. Ça fait la messe en latin et tout. T'imagines ? C'est grave, quand même. C'est grave, c'est grave, la messe en latin. Je veux dire, le seul truc qui est autorisé quand c'est catholique aujourd'hui, c'est plus ou moins d'être un fan inconditionnel de Bergoglio, c'est-à-dire de notre pape actuel. Et voilà, être communiste, quoi. Je veux dire, c'est le Christ, oui, mais... Communiste. C'est lunaire. La réaction d'Academia Christiana, cette annonce. Academia Christiana est un institut de formation qui invite les jeunes à s'engager au service du bien commun. Depuis 2013, plus de 2000 jeunes sont passés par nos universités d'été et séances de formation. Eh ben, bravo, on sait ce qu'ils sont devenus. Maintenant, ils font le coup de poing dans la street avec les gentils. Et ça, c'est pas bien. Aujourd'hui, ils sont partout engagés pour leur pays à travers leur métier, des associations. En tant qu'élu locaux, enseignants ou artisans. D'autre part, notre rôle est de transformer en force créatrice la colère et le désespoir d'une jeunesse orpheline. Nous croyons qu'il est plus utile de proposer des solutions que d'en rester à des constats pessimistes. C'est bien. Nous invitons la jeunesse à aimer son pays et son histoire, à fonder des foyers solides, à retrouver une vie spirituelle vivante, à perpétuer nos traditions, à mener une vie saine et à cultiver le sens de l'effort. Eh bien, les amis, si vous êtes catholiques, moi je vous invite à vous rapprocher d'Academia Christiana, tant que c'est encore possible, tant que ça n'a pas été dissous. Je suis désolé, mais c'est tellement lunaire tout ça. C'est tellement lunaire la tentative. Tu sais, il y a plus ou moins des associations pédophiles reconnues, genre comme le Parti Socialiste par exemple. Il y a des trucs comme ça, c'est complètement dingue, il y a de tout en fait. Il y a des associations qui aident, par exemple l'installation des migrants sur le territoire qui sont subventionnés. C'est-à-dire que normalement c'est illégal de participer à la commission d'un délit, ou de le soutenir, ou d'être associé, d'être complice, etc. Mais là, ils sont carrément subventionnés en fait. Des milliards, des centaines de milliards, des centaines de milliards. Et la Liga, ils font des prières. Non, c'est trop, ça suffit, ça suffit. Hé, arrête, on va vous mettre en prison. Bientôt des camps de rééducation, pour les catholiques, peut-être, je ne sais pas. Enfin, les catholiques, qui ne sont pas encore communistes, d'accord, ok. En voulant nous dissoudre, le gouvernement s'en prend une fois de plus aux catholiques. Comme des citoyens de seconde zone. Ils sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Vous ne comprenez bien qu'aujourd'hui, le gouvernement français a décidé d'interdire toute pensée ou réflexion en dehors de l'idéologie laïciste et matérialiste. À l'heure où les coups de couteau fusent matin, midi et soir, la priorité de la République est de dissoudre un institut de formation dont les cadres sont tous d'honnêtes pères et mères de famille. Oui, et alors ? Eh oh, ça suffit, on fait ce qu'on veut, nous, c'est nous la République, d'accord ? La République, c'est Gérald. Voilà, c'est Gérald. Quand un gouvernement entrave la liberté d'association et d'expression, quand tout ce qui est jugé contraire à l'idéologie dominante est menacé de censure, quand on condamne à la mort sociale les réfractaires, c'est bien ce qu'on appelle un système totalitaire. N'oubliez pas que c'est par la peur que le credo progressiste se maintient au pouvoir. Academia Christiana ira devant les tribunaux pour contester cette procédure absurde qui manifeste une fois de plus que nous sommes sortis de l'état de droit. Donc a priori, ils vont avoir recours au Conseil constitutionnel, si c'est bien ça qu'avait annulé justement la dissolution, si ça se dit, du truc écolo, là. Voilà, c'est-à-dire que Gérald, il avait voulu dissoudre un truc écolo, je ne sais pas quoi, là, qui se tapait avec les CRS au milieu des champs, là, dans la méga bassine, je ne sais pas quoi. Et le Conseil d'État a dit, non, ils sont gentils, ils sont gentils, ouais, ils sont pour tous les trucs qui vont bien. Juste des fois, ils jettent un petit peu des cailloux et des grenades artisanales sur les CRS, mais sinon ça va, ils sont gentils. Alors qu'à Academia Christiana, ils ne jettent pas des cailloux sur les CRS, mais ils sont méchants, donc c'est plus grave d'être méchants, en fait, je crois. Donc je ne sais pas si ça va être annulé, cette procédure ou pas, on verra bien, ok. Mais en fait, c'est surtout un effet d'annonce pour essayer de faire du en même temps, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup tapé sur quoi, ces derniers temps ? Sur rien, ils tapent sur rien. Ils tapent sur rien, en vérité. Enfin, il y a eu la grosse sauce politique autour du soutien inconditionnel à Gaza de la LFI, et donc de la dénonciation d'Israël, qui est un petit peu mal perçue en France aujourd'hui, d'accord. Et du coup, ils ont beaucoup tapé sur la LFI, donc là, ils équilibrent, ils trouvent tous les moyens de taper sur la droite, en fait. Et donc, ils prennent des trucs comme ça, random. Ah, eux, ils sont de droite, eux ? Ah, ils font des trucs. Ils font des trucs. C'est-à-dire, ils s'organisent, ils font des trucs ensemble. Ah, on va aller le niquer, on va les baiser, on va les défoncer, mec. Eh bien, vas-y, on s'en fout, il n'y a pas de dossier, on s'en fout, on va juste dire à la télé, au pire, ça ne passera pas après. C'est-à-dire que là, ça fait le buzz, tout le monde parle de ça. Puis après, si c'est annulé, ça fera une ligne dans un journal local et tout le monde s'en foutra, d'accord. Mais l'annonce sera passée, les boomers auront été rassurés. Ils s'en prennent à l'extrême droite et à l'extrême gauche. En gros, ils retiennent tous ces extrêmes très, très méchants qui pourraient bouleverser le statu quo. Parce que les vieux, en plus d'avoir créé ce système, donc de le valider, les boomers, ils ont créé ce système dans lequel on vit aujourd'hui. Ils sont très, très bien, ça se passe très, très bien. Ils gagnent plus que les actifs, ils ont un capital absolument démesuré, etc. Ils vivent leur meilleure vie, d'accord ? Et puis, ils votent massivement pour Macron. Surtout aussi, ils ont absolument peur du changement, les vieux. Les vieux, ils sont terrorisés par l'idée de changement. C'est le principe du vieux, en fait. Le vieux, il veut rester chez lui, il ne veut pas bouger, il veut ses petites habitudes. Il veut son petit Derrick ou l'équivalent contemporain. Voilà, vous voyez le truc. Le vieux, il ne veut pas que ça change. Et Macron, il leur dit, ça ne changera pas. Les méchants aux extrêmes, on les laisse sur les técos, t'as vu frère ? Vous inquiétez pas, nous on reste, on ne bouge pas là. Vous continuerez de vous gaver sur le dos des actifs, vous inquiétez pas. Et puis, vous aurez toujours vos petits esclaves pour venir vous servir vos repas, vous les préparer, vous torchez le cul dans vos Ehpad, etc. Ne vous inquiétez pas, on continuera d'importer des esclaves qui vous permettront de faire encore plus d'économies et de vous mettre archi bien. Ils sont gentils, ils travaillent bien, ils sont gentils. Ça change des Français, c'est gros fignons ! Allô et Gérald Darmanin, vous semblez confondre deux mouvements distincts, Civitas qui avait effectivement défrayé la chronique cet été par des déclarations antisémites et Academia Christiana qui sur ce point paraît hors de cause, qui vous prépare vos dossiers. Donc en plus, le pire c'est qu'a priori, ce génie de Gérald Darmanin confondrait Academia Christiana et Civitas. C'est vrai que Civitas, c'est un mouvement un petit peu plus... Par exemple, moi, j'étais à fréquenter des sortes de congrès nationaux, il y avait Civitas et Civitas, ils sont là dans des trucs vraiment hardcore d'ultra méga droite. Civitas, ils sont là, ils tiennent le pavé, ils sont là systématiquement, il y a toujours le gars là, il est très gentil d'ailleurs, le patron de Civitas, toujours là, oui, la France, etc. Academia Christiana, après, c'est pas ça. Après, c'est un truc un peu plus... Ok, c'est tradi, mais c'est pisse, quoi. J'ai jamais vu des gens d'Academia Christiana, par exemple. Le ministre Gérald Darmanin mentionne des faits totalement imaginaires, cela montre que le dossier est à la fois vide et motivé par de vieilles rengaines idéologiques. Cette affaire est de plus en plus absurde, cet amateurisme pourrait lui coûter une condamnation pour diffamation. Ah, je sais pas, vu que Dupond-Moraiti, il s'en est mis plein les poches, il a été innocenté. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que les politiques, ils sont pas... Ils sont pas jugés par les mêmes tribunaux que les autres gens. En fait, les politiques sont jugés par des tribunaux constitués d'autres politiques. Par exemple, Dupond-Moraiti, il y avait Obono dans le jury qui l'a jugé pour son histoire des détournements de fonds, prise d'intérêt, je sais pas quoi. Il y avait Obono et plein d'autres députés, des parlementaires, des sénateurs, je sais pas quoi, d'accord. Voilà. Ils sont jugés par d'autres politiques. Alors, je peux vous dire que les politiques, entre eux, elles disent, hé, t'as déconné, Eric, hé, t'as déconné, hein. Mais il s'y ira pour cette fois. Non mais prends-moi la prochaine fois, t'es con, Eric, ou quoi ? Il y a 10 millions d'un coup, ça se voit un petit peu, quand même. Voilà, qu'est-ce qui nous a dit Gérald ? Gérald Offraise, putain. Vous avez annoncé hier, Gérald Darmanin, la dissolution du mouvement Academia Christiana, présenté comme un mouvement catholique, traditionaliste. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin quelle menace ils représentent ? Est-ce qu'ils avaient un projet de violence qui était prévu ? Alors, vous l'avez vu cet été, ils ont notamment fait l'apologie de l'antisémitisme, puisque là, vos émissions de télévision... Ah ouais, d'accord. C'était, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais c'est un mec assez connu, qui passait beaucoup sur ER à une époque, et qui est chez Civitas, un catho énervé, d'accord, qui effectivement a dit des trucs antisêmes. Et d'ailleurs, ça a fait un sacré bazar, et ça a provoqué, ça a débouché sur la dissolution de Civitas, ok ? Mais là, en fait, non, Academia Christiana, non, il n'y a aucune sauce antisême sur leur dos, quoi. Donc, le mec est à la rue, quoi. Franchement, c'est cauchemardesque, c'est cauchemardesque. Ils ne savent plus quoi faire, c'est de la politique pure, c'est de la com pure, comme je vous le dis, pour équilibrer. Parce qu'en gros, à force de taper sur l'extrême gauche et que, en gros, Marine Le Pen ne dise rien, ne bouge pas, etc., ce qui est une bonne stratégie, en fin de compte. Et Jordan Bardella, qui continue à jouer le beau gosse et tout, l'extrême droite monte, enfin, la droite, tout simplement, monte un peu trop dans les sondages, etc. Et donc là, ils se disent, regardez, ils sont méchants, ils trouvent des trucs, des sauces, quoi. Maître, ils tartinent un peu de sauce, et on verra bien ce qui se passera derrière. On a beaucoup parlé avec des personnes qui considéraient que les Juifs n'étaient pas, évidemment, des hommes comme les autres. Un très grand soutien à la collaboration au Maréchal Pétain. Voilà, donc ce n'est pas une association qui correspond, nous semble-t-il, aux valeurs de la République. On va la dissoudre au Conseil des ministres, et puis le Conseil d'État donnera son... Ouais, bon, il dit n'importe quoi. Bah oui, pourquoi il ne l'attaque pas en diffamation ? Je ne comprends pas. L'Académie Christiana attaquait l'en diffamation, qu'est-ce que vous en avez à foutre, en fait ? Après, peut-être que personne ne va prendre votre place. J'arrive au commissariat. Déjà, moi, quand il y avait un mec qui m'avait plus ou moins doxé, il avait balancé mon adresse, ancienne adresse, à Champigny, qui menaçait mes filles, etc., etc. Et quand j'étais allé au commissariat, il m'avait dit, mais monsieur, c'est bon, au bout d'un moment, ça va, vous êtes méchant, vous êtes de droite, donc c'est bon, taisez-vous, allez-vous-en. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, c'est drôle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la police est de notre côté, mais pas du tout. Dès que ça monte, les petits, ceux qui ne servent à rien, qui n'ont pas de pouvoir, oui, mais dès que ça monte dans la hiérarchie, c'est des mecs qui sont... Oui, Gérald de Darmenin, jusqu'à la dernière goutte, promis. La plupart, il faut bien comprendre ça, d'accord ? Les flics, s'ils montent dans la hiérarchie, c'est qu'ils sont républicains. Ils sont très, très républicains. Et moi, la dernière fois que je suis allé au commissariat pour porter plainte, c'est... Au début, le mec était très sympa, le mec qui a pris ma plainte, il ne comprenait pas trop ce que je lui disais, mais il serait sympa. Et à un moment, il a appelé l'OPJ, et l'OPJ est arrivé et a dit, monsieur, niquez votre mère, en fait. Voilà, d'accord ? Non, mais si vous n'êtes pas content, c'est pareil. J'étais à deux doigts de lui dire, mec, on va dans la cour, on se la met. Tellement qu'il était insupportable, tellement qu'il était dans la défiance. Alors que moi, je n'ai juste porté plainte, quoi. Je ne demandais rien, j'étais poli, etc. Et le mec, il est venu me parler comme de la merde, en fait. Pour bien me faire comprendre qu'en gros, j'étais responsable de ma situation, parce que j'étais du mauvais camp politique. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit, le flic, en fait. Et donc, moi, en plus, il avait une sale gueule. J'avais envie de lui dire, mec, vas-y, viens, on va dans la cour tout de suite. Et on se la donne, parce que tu me fatigues, là. Tu me fatigues. Et il l'a vu dans mes yeux, il est parti. C'est assez drôle. Bon, bref, dites-moi ce que vous en pensez. Mettez un pouce, un like, abonnez-vous. Et on se revoit très bientôt pour la suite des événements. Gérald, qu'est-ce qu'il va nous inventer pour nous montrer qu'il a un petit peu d'autorité ? Un petit peu d'autorité, Gérald ! Abonnez-vous, donnez un pouce, un like. Achetez ma musique, c'est ça, le cœur vous en dit. Regardez comme elle est jolie, ma petite musique. N'hésitez pas à code Noël jusqu'au 21 décembre. N-O-E-L. À putain, les petits copains.